L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui risque de vous étonner au plus haut point. Certains d'entre vous la rejetteront sûrement car elle est tellement extraordinaire que la raison ne peut l'accepter. Pourtant, sachez que les faits qui sont relatés ici proviennent de procès de béatification des archives de la Congrégation pour la cause des saints, ainsi que de la Bibliothèque Nationale de France. La canonisation des saints est un processus très strict. Il est difficile voire impossible de fournir des faux documents. Tout est méticuleusement analysé et recoupé. Un très grand nombre de témoins ont fait des dépositions sous serment avec contre-épreuve très rigoureuse. Parmi ces témoins, il y a également eu des personnes très haut placées comme la princesse Marie de Savoie, le cardinal Faccinetti et bien d'autres personnalités comme le duc et prince Jean-Frédéric de Brunswick. Il ne s'agit donc pas là d'une vague légende ou d'un conte, mais bel et bien de la réalité qui dépasse la fiction. Voici donc l'histoire de Saint Joseph de Cupertino qui a accompli l'impossible. Son nom de Cupertino vient de l'endroit où il est né. C'est une petite ville de la région appelée Les Pouilles. C'est une région du sud de l'Italie formant le talon de la botte. Son nom véritable est Giuseppe Dessa. Il est né le 17 juin 1603. Son enfance est particulière. En effet, certains le prennent pour un imbécile car il a tendance à s'émerveiller et s'extasier devant des choses banales aux yeux des autres. Il est d'ailleurs surnommé la boca aberta, autrement dit la bouche ouverte. Il souhaite de tout son coeur devenir prêtre et demande à entrer chez les franciscains, mais il est refusé. Il s'adresse alors aux capucins qui l'admettent comme frère convert. Mais il continue de s'extasier. Ce qui le rend parfois inapte au travail et de ce fait il sera bientôt renvoyé. Joseph vit cela comme un arrachement. Finalement, les frères mineurs du couvent de la Grotella l'accueillent en tant qu'oblat. Oblat est un mot désignant un laïc qui est donné ou se donne à un monastère qui l'accueille pour lui permettre de vivre certains aspects de la vie et de la spiritualité monastique. Il commence donc par de basses besognes et s'occupe du jardin et des soins de la mule du monastère. Pourtant, tout le monde va remarquer sa grande humilité, sa simplicité et sa droiture. Il est joyeux. Il accepte ce qu'on lui demande sans rechigner. Il finira par être admis comme religieux et deviendra frère Giuseppe, soit frère Joseph en français. Seulement, Joseph souhaite toujours devenir prêtre, mais vu qu'il ne sait ni lire ni écrire, cela semble impossible. Et pourtant, avec patience et humilité, il se met à l'étude, ce qui ne donne toutefois pas de grands résultats. L'examen d'admission aux ordres arrive. Frère Joseph prie la Vierge et lui demande son aide. L'évêque de Nartot, Jérôme de Franchy, interroge Joseph. Il ouvre l'évangile et demande d'expliquer un verset de la Bible. Heureux le Saint qui t'a porté. Chose des plus incroyables, il s'agit du seul verset que Joseph a étudié. Il en fait un commentaire remarquable. L'année suivante, se déroule l'examen pour le sacerdoce, orchestré par l'évêque de Castro, Jean-Baptiste Déti. Comment Giuseppe va-t-il s'en sortir ? Car cet évêque est connu pour être très sévère. L'évêque d'Étie interroge les premiers de la liste, qui répondent si brillamment que l'évêque est passablement impressionné. Il juge alors inutile d'interroger les suivants, dont Joseph fait partie. Et voilà comment par un concours de circonstances très étonnant, Joseph de Cupertino sera ordonné prêtre le 4 mars 1628. Vous comprendrez aisément pourquoi aujourd'hui, il est le patron des candidats aux examens. Toute sa vie va basculer à l'occasion d'une cérémonie religieuse. En tant que prêtre, il célèbre la messe et soudain, il pousse un grand cri et l'impossible se produit. Joseph de Cupertino tombe en extase et s'élève du sol. Oui, vous avez bien entendu, ce saint se met à voler, mais pas de quelques centimètres. Il vole à 3 ou 4 mètres de hauteur en présence de la foule. Lorsqu'il sort de son extase, il atterrit sur le sol et se rend compte qu'un événement extraordinaire vient de se produire. Il se sent très gêné et même honteux et part se réfugier et se cacher. Joseph ne maîtrise pas ce phénomène. Il est simplement incapable d'y résister. Ce qui est le plus important à ses yeux, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Il ne souhaite qu'une chose, mettre Dieu à la première place de toute son existence, accomplir sa volonté. Rien d'autre ne compte. Il s'émerveillait devant la création et la beauté de ce que Dieu avait créé. Il lui est arrivé de léviter en regardant une simple coquille d'oursin. Il rendait grâce à Dieu pour avoir créé un objet aussi magnifique. Il savait découvrir la beauté de Dieu à travers sa création. Il est également très sensible à la Vierge Marie. Et il lui arrive lorsqu'il voit une représentation de celle-ci de tomber en extase et de s'envoler vers la statue ou la peinture qui la représente. Lors d'un voyage à Naples, Joseph se fit remarquer par une extase et un vicaire le dénonça à l'inquisition napolitaine. Les inquisiteurs l'envoyèrent à Rome, près du général de son ordre. Au début, celui-ci était très méfiant en considérant tout ceci comme une mascarade. Mais en étudiant le comportement de Joseph, ses doutes, petit à petit, s'effacèrent complètement. Il fut touché par la simplicité, l'humilité et par les prodiges de Joseph. Il fut si persuadé de sa sainteté qu'il voulut le présenter au pape Urbain VIII. Quand on explique à Joseph qu'il se trouve devant le serviteur des serviteurs de Dieu, il se prosterna pour baiser les pieds du pape et entra en extase. A ce moment précis, il s'envola jusqu'au plafond de la salle d'audience. Urbain VIII fut tellement impressionné qu'il déclara « Si frère Joseph mourait sous notre pontificat, nous voulons servir de témoin à son procès de canonisation pour déposer du prodige dont nous venons d'être témoin. » Mais Urbain VIII mourut en juillet 1644 bien avant Joseph et ne put donc pas témoigner. Quand Joseph de Cupertino entre en extase, ses membres restent invariablement dans la position où l'extase l'a surpris et la lumière divine enveloppée, c'est-à-dire les bras étendus ou en croix, les yeux tournés vers le ciel, quelquefois assis, quelquefois dans la position d'un homme qui marche, et rien ne peut l'arracher à cette position. On le pique avec des aiguilles ou on le frappe avec une barre de fer, on le brûle avec des bougies, et rien ne parvient à l'arracher à la vie extatique. Revenu à l'état normal, il s'excuse de ce qu'il appelle ses étourdissements. Les actes de canonisation ont retenu plus de 70 exemples de cas où il a lévité, très bien documenté et attesté. Il y en a donc eu très certainement bien plus. Lorsque Joseph de Cupertino parlait de ses lévitation, il disait la phrase suivante « Quand dans le fusil la poudre s'embrase, elle projette à l'extérieur la décharge dans le fracas de la détonation. Ainsi en est-il du cœur extatique, embrasé par l'amour de Dieu. » Dans certaines lévitation, il soulevait des objets ou des individus, et même parfois des animaux. Joseph un jour caresse un agneau en pensant à la création et à la beauté de Dieu. Il s'élève du sol avec l'agneau dans ses bras. Celui-ci ne sera pas paniqué et Joseph redescendra en posant l'agneau. Ses lévitation pouvaient aller très haut. Le record a été à 7 ou 8 mètres du sol. Il était capable de plus de voler d'une distance à l'autre et il volera à plusieurs reprises au-dessus de la foule ébahi. Parfois, même, ses lévitation provoquaient des guérisons. Balthazar Rosy, un individu malade et possédé, a été présenté à Joseph. Il l'a simplement pris dans ses bras pour le caresser, le réconforter et s'est soulevé du sol en le prenant dans ses bras. Puis, il l'a redéposé par terre et l'homme était totalement guéri. Tous les témoins qui ont assisté à cette scène ont raconté la même chose et ont attesté de la guérison. Après la mort d'Urbain VIII, le nouveau pape fut beaucoup plus dur avec Joseph. Innocent X était agacé par les prodiges de Giuseppe. En effet, sa réputation de sainteté s'étend alors comme une traînée de poudre et on vient le consulter de partout. Même les rois et reines de l'Europe veulent le rencontrer. Le pape considérait que frère Joseph éloignait les chrétiens de la foi. Ainsi, il chargea l'inquisiteur de Pérouse, Vincent Marie Pellegrini, de le tenir enfermé au couvent des Capucins de Petra Rubéa, puis dans celui de Faux-Sombre. Il refusait que l'on puisse rencontrer frère Joseph. Il fit pourtant une exception avec Jean-Frédéric Duc de Brunswick, et de Hanovre, et prince de Calembert. Le pape ne fit pas cette exception pour la beauté du geste, mais par intérêt. En effet, lorsque le prince put constater une lévitation de frère Joseph, il fut totalement bouleversé et se convertit au catholicisme. Innocent X mourut le 7 janvier 1655 et le nouveau pape, Alexandre VII, fit libérer Joseph et le fit conduire au couvent d'Ossimo. Lorsqu'il y arrive, il s'écrit, « C'est ici le lieu de mon repos. » Et c'est effectivement là qu'il mourut le mardi 18 septembre 1663 à l'âge de 60 ans. Il fut béatifié par Benoît XIV en 1753 et canonisé par Clément XIII le 16 juillet 1767. Il fut surnommé le Saint des Lévitations par Jean-Paul II en 2003. Saint Joseph de Cupertino a assurément marqué son époque et bouleversé des milliers de personnes qui ont assisté à ses prodiges. Comme je l'expliquais au début de la vidéo, l'histoire de ce saint est attestée par des documents historiques inattaquables. De plus, vu la puissance de l'Inquisition à son époque, il aurait été impossible de pratiquer de la prestidigitation ou autre illusion de ce genre. Saint Joseph de Cupertino a bel et bien volé et a réalisé bien d'autres miracles. Comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le miracle eucharistique, comment est-il possible qu'un fait si incroyable ne soit pas le centre de notre attention ? Comment se fait-il que ce saint soit aujourd'hui si peu connu ? Ce qu'il a réalisé est la preuve que nous sommes bien plus que nous ne l'imaginons. Et pourquoi ? Pourquoi d'après vous, saint Joseph a-t-il pu réaliser de telles prouesses ? Grâce à ses qualités, grâce à son humilité, à sa simplicité et surtout, à son amour total pour Dieu. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il regardait était dédié à Dieu. Il considérait chaque événement de sa journée comme un moyen de se relier à Dieu et d'exprimer sa volonté. Et tous ces miracles sont à notre portée si nous mettons nous aussi Dieu au centre de toutes nos préoccupations. Il peut alors établir sa demeure en nous et révéler l'héritage divin que nous possédons tous. Aujourd'hui, une grande majorité pense que le monde est noir, affreux, terrible. Et les événements actuels semblent leur donner raison. C'est vrai sur un certain aspect seulement. Apprenez à le voir comme Saint Joseph de Cupertino le voyait. Apprenez à vous émerveiller de la beauté d'une fleur, de la richesse d'un lever de soleil, de l'immensité d'une nuit étoilée. Apprenez à voir l'amour divin caché à l'intérieur de chaque chose et vous deviendrez vous aussi des artisans de Dieu. Vous deviendrez les bâtisseurs d'un nouveau monde rayonnant. Beaucoup d'entre vous pensent que tout cela est impossible, que ce ne sont que des balivernes. Mais en volant, Joseph de Cupertino a montré que l'impossible n'existe pas. Alors commençons ensemble à nous émerveiller, à nous inspirer et à transformer ce monde en un lieu où le merveilleux prendra forme. Aujourd'hui, notre monde semble tellement bancal. En ayant à sa tête la consommation, la croissance, sans idéal, il pourrait devenir un paradis. Et nous avons tous le pouvoir de le créer en changeant nos valeurs, nos idées, en exprimant la divinité à chaque seconde de notre vie. Bien sûr, nous n'y sommes pas encore. Il reste beaucoup de travail. Mais tout grand voyage commence par un premier pas. Alors vous aussi, aujourd'hui, commencez par un petit geste, une petite pensée que vous dédiez à Dieu. Un acte humble, désintéressé, un acte d'amour. Oubliez la peur, oubliez la panique, mettez Dieu au centre de votre vie et exprimez sa volonté tout au long de la journée. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite en ces temps difficiles le meilleur. Gardez la lumière à l'intérieur de vous, qu'elle vous réchauffe et vous éclaire, vous donne la sagesse et l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada